Je m'y suis intéressé parce qu'il y avait des poèmes et des vers de Baudelaire qui évoquent le chiffonnier que je n'avais jamais bien compris et j'avais donc besoin de faire un assez grand détour d'histoire culturelle, d'histoire sociale pour comprendre que le chiffonnier était un personnage central, peut-être l'un des personnages les plus importants, sinon le plus important du XIXe siècle. Tout tourne autour du chiffonnier pendant une période restreinte, en gros les années 1820-1880, parce que les gens lisent de plus en plus et qu'il y a besoin de plus en plus de papier et qu'on n'a pas d'autre moyen de faire du papier qu'avec des chiffons. Donc le chiffonnier est présent dans toute la littérature, massivement chez Hugo, donc massivement chez Chanfleury, enfin chez les réalistes. Il est présent dans toute la caricature, Daumier, Gavarni, Traviès, j'aurais pu mettre des milliers de chiffonniers de la caricature présents dans la peinture. Donc c'est un homme important et il est très présent dans la langue. Tout l'écosystème, le lexique, les métaphores du chiffonnage traversent la littérature et puis c'est mort. Ça a disparu, donc il fallait reconstituer tout cet univers pour pouvoir le lire dans la littérature. Le chiffonnier, sa fonction essentielle, c'était de ramasser les vieux chiffons dans les rues et le chiffon ensuite servait à faire de la pâte à papier et il n'y avait pas d'autre moyen de faire du papier jusqu'à l'invention de la fabrication du papier à partir de la cellulose, à partir du bois. Et pendant tout le XIXe siècle, on a cherché un moyen plus économique de faire du papier. On a fait du mauvais papier parce que le papier est mauvais à partir des années 1880. Et les gens lisaient au XIXe siècle, l'éducation se développait, donc le chiffon était une denrée précieuse, rare. Donc un chiffonnier, c'était à la fois un personnage de l'ancien régime, il y avait des chiffonniers depuis le Moyen-Âge et en même temps c'était ce qu'on appelait un petit industriel parce qu'il avait une sorte de créneau indispensable dans le cycle de l'industrie moderne. C'est un homme qui est rattaché au passé, rattaché à la modernité. C'est aussi pourquoi les poètes s'y intéressent. Et puis il y a beaucoup de comparaisons entre le poète et le chiffonnier. Le chiffonnier et le poète sont indispensables l'un à l'autre. Le poète a besoin de papier, le chiffonnier a besoin que la poésie ne se vende pas pour les invendus et refaire du papier.